Prévu à 6,8% au départ, mais revu à 3% par l'État, les prévisions de croissance économique au Sénégal pour l'année 2020 connaîtront davantage une baisse. Ceci se traduisant par les 1,1% de croissance annoncée par le Fonds monétaire international. Des chiffres avancés par l'institution, vu l'impact significatif de la crise sanitaire à coronavirus sur l'économie nationale. Pourquoi il y a une différence entre les chiffres du FMI et les chiffres du gouvernement sénégalais ? C'est tout à fait normal. Ces chiffres n'ont pas la même signification. Le FMI essaie de donner des résultats avec une connotation extrêmement économique et le gouvernement du Sénégal donne des résultats, mais avec une connotation politique. Il faut juste dire que d'un côté, vous avez l'État du Sénégal qui, quels que soient les chiffres qu'il donne, essaie de donner le moins mauvais des chiffres. Et le FMI, quels que soient les chiffres qu'il donne de son côté, essaie de donner les chiffres vraiment en situation qu'ils estiment être à la pire, mais pas très loin. Fermeture des frontières, restrictions liées au couvre-feu et à l'interdiction de plusieurs activités. Autant de facteurs attribuables à la faiblesse des projections sur le produit intérieur brut sénégalais. 1,1% en prévision pour 2020 contre 5,3% en 2019 selon le FMI, qui affirme que le pays n'a connu un taux de croissance aussi bas, 0,7% en 2002. En ce qui concerne les études au Sénégal, elles sont réalisées par l'Agence nationale de la statistique, la démographie, la NSD. Et elles compilent un certain nombre d'informations qui sont issues de sources diverses, de sources administratives, différentes ONG. En tout cas, d'où que l'information peut venir, l'Agence nationale de la statistique, la démographie, la compile et peut comme ça donner des projections au gouvernement sénégalais. Avec cette pandémie du Covid-19, il n'y a pas un pays au monde qui ne va pas connaître une récession. Elle sera plus ou moins importante pour différents critères et le Sénégal n'échappe pas du tout à cette régression de son PIB. Les prévisions faites par le FMI quant à l'économie sénégalaise pourraient évoluer en fonction de la maîtrise de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et des mesures de soutien à l'économie nationale pour une meilleure résilience.